Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous parler d'une montre tout à fait exceptionnelle, d'une submarinaire 16610 subdate en série très limitée. Cette montre fait partie de l'histoire Olivier de Prestige. La fameuse Rolex, j'espère, à savoir que c'est la seule Rolex militaire française. Les commandos anglais, les SAS, ont eu 1000 Rolex, ont distribué, Bexley à Londres, ont distribué environ 1000 montres. Mais grâce à cette montre, les Français ont leur première Rolex militaire. Le GSPR, c'est le groupe de sécurité de la présidence de la République. Leur mission était de protéger le président de la République. Il a été créé sous la présidence de François Mitterrand pour sa protection en 1983. C'est une unité d'élite de la gendarmerie nationale, issue du GIG, et qui allait rejoindre la garde rapprochée, la présidence de la République. Moi, j'ai connu ces garçons-là du temps de Chirac. En 2007, à l'élection de Nicolas Sarkozy, le GSPR, la garde rapprochée du GSPR gendarme, est écartée de la présidence. Les responsables du GSPR viennent me voir. Ils veulent commémorer, immortaliser leur groupe d'élite. Moi, naturellement, je les oriente sur Rolex. Parce que je pense que ces hommes-là ont droit à la marque qui excelle en monde de guerre, en monde militaire. Et je le répète, les commandos anglais et les SAS avaient des Rolex. Rolex, c'est la marque la plus résistante au monde. Ces montres ont été gravées et numérotées. Il n'en existe que 30 au monde. Les sorties quand même avec un certificat de gravure et un certificat Rolex sur la série limitée, signé par le directeur français de l'époque. A savoir que ces garçons ont payé de leur propre denier, leur montre. Il n'y a pas eu de cadeau de la part de l'Elysée. Quelques temps après, les premières montres sont livrées. Et ils me demandent plus. Alors, à ce moment-là, je leur propose de poser leur logo sur le cadran. Ça a été très compliqué, le logo, parce que je voulais un logo qui sort de l'ordinaire. Dans les montres à logo fabriquées par Rolex jusqu'en 1999, ce n'était que des logos peints. Moi, je voulais mieux que ça. Donc, par mes contacts de relations d'ingénieurs horlogers sur la Suisse, je tombe sur un ingénieur qui est capable, écoutez-moi bien, parce qu'il n'y a qu'un Suisse qui peut faire ça, de faire un logo en or gris, pastillé, émaillé, de l'enchasser dans le cadran, un logo de 8 mm. Donc, ils découpent le cadran au laser, ils m'enchassent ce logo en or gris, de façon à laisser le passage des aiguilles. Techniquement, c'est très très fort ce qu'il a fait. Ce logo GSPR reprend les compétences et les traditions de ces trois corps d'élite. GSPR, GIGN, EPIGÈNE. Et la consécration, c'est quand même trois pages dans le Mondani. Voilà, trois pages. Le guide Mondani est une encyclopédie de montres Rolex. Le fait de rentrer dans le Mondani, c'est une consécration totale. Vous avez sur la gravure la date du GSPR, créée pendant 1983, finie en 2007. Une série illimitée, numérotée, voilà, de 1 à 30. Cette montre-là a créé la surprise. Elle a été... Rolex nous a fait les gros yeux. Mais je peux vous dire que c'est des gens qui ont payé leurs montres, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur breveté, ils ont le droit d'appliquer leur logo. Mais Rolex nous en a voulu. Nous sommes dans le domaine public. Nous sommes... Ils ont payé leurs montres, ils en veulent. Comme m'a dit un des responsables, ils peuvent peindre leur cadran en bleu, blanc, rouge. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur montre. Autre événement marquant, cette montre-là a fait des prix records aux ventes aux enchères à Genève. Ces montres sont très appréciées par les collectionneurs. Il y en a très très peu sur le marché. Cette montre immortalise et célèbre l'action de ce groupe d'élite. Nous sommes fiers d'avoir pu sacraliser ces garçons, des garçons extraordinaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.